Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, attention, vidéo très importante, car je reviens sur le film Sound of Freedom, qui fait beaucoup parler de lui. J'avais sorti une vidéo il y a à peu près un mois de ça, et alors entre-temps, la presse se déchaîne, tout le monde se déchaîne. Alors évidemment, on va en parler, et juste après, je vous ferai la petite critique du film, parce que je l'ai vu. Alors déjà, évidemment, je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous parler du contexte, parce que franchement, ça n'aurait aucun sens. De vous dire, bon, je vais juste vous faire la critique du film, sans parler de tout ce qui se passe autour. Il s'est passé tellement de choses que ce serait un non-sens pour moi. Donc le contexte, il est que, entre la vidéo que j'ai publiée et maintenant, où le film fait un carton aux Etats-Unis, il s'est passé beaucoup de choses, notamment en France, notamment sur la presse. La presse qui se déchaîne, littéralement, sur ce film. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux passer, je ne sais pas moi, de Libération jusqu'au Figaro, enfin, sur toutes les unes. En gros, il s'accorde pour dire que ce film, Sound of Freedom, déchaîne les complotistes, et que, en gros, ce n'est pas forcément un film à voir, etc. Donc ils expliquent avec pas mal d'arguments qui peuvent, des fois, paraître un petit peu foireux, pour certains, aller un peu pertinent. Mais, voilà, ça vaut le coup de les lire. Je vous encourage quand même à les lire, parce qu'on apprend quelques trucs. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus objectif possible, le plus juste possible, par rapport à tout ce qui se dit, en fait, autour de ce film. Mais, les faits sont là, la presse française se déchaîne, et, en gros, même certains, certains organes de presse, souhaiteraient même qu'on ne puisse pas voir le film en France. Et c'est quand même très bizarre. En tout cas, ça interroge, parce que, bah, le trafic d'enfants, les enfants qui servent d'esclaves sexuels, c'est quand même des choses qu'on sait, qu'on connaît. Il y a des réseaux, des réseaux entiers de ça, et on peut se poser la question, déjà, de pourquoi, en fait, on n'en parle pas plus souvent. Pourquoi, au cinéma, on ne fait pas plus de films sur la question ? Je pose la question. Je n'émets aucun avis là-dessus. Je ne dis pas, il y a des choses à cacher, etc. Je m'interroge. J'ai le droit de m'interroger. Je me pose la question, déjà, pourquoi on n'en parle pas plus ? Voilà. Donc, vous pouvez en répondre en commentaire, selon vos arguments, ce que vous voulez, mais déjà, moi, c'est la première interrogation. Même si j'en vois beaucoup me dire, évidemment, que, et ça fera partie d'un des arguments principaux, c'est-à-dire, en gros, qu'il y a forcément quelque chose à cacher, quelque chose à cacher qui fait trembler les grandes élites de ce monde, donc c'est pour ça, fatalement, que tout le monde s'excite, bien entendu. Après, oui, on peut aussi se poser d'autres questions. Alors, il y a des gens qui ont réagi quand même à ce film, notamment un écrivain britannique qui dit « Ce qui est presque aussi intéressant que le film en lui-même, c'est la réaction qu'il semble provoquer dans les médias traditionnels qui apparaissent déterminés à le détruire à tout prix. » C'est vrai, c'est vrai que c'est une question, c'est peut-être même plus intéressant que le film en lui-même, ça, en fait, ce phénomène-là. Alors, il poursuit, puis il dit quelque chose, évidemment, qui a du sens. « On aurait pu penser qu'un film qui fait la lumière sur le cauchemar caché du trafic d'enfants serait une cause plutôt admirable et digne de soutien. » Ben voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça ? Alors maintenant, pour être tout à fait juste, on a eu quelques vidéos, je crois, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, de gens qui prétendaient, qui disaient, voilà, nous, on est allés le voir, mais clairement, la direction de la salle a boycotté le film puisqu'ils ont rallumé la lumière, parce qu'ils ont éteint la climatisation, pour qu'on sorte de la salle, etc., etc. Il y a pas mal de vidéos qui ont circulé à ce propos lors de la projection de Sound of Freedom. Propos qui ont été démentis, qui ont été démentis par la chaîne IMC, chaîne de cinéma très connue aux Etats-Unis, IMC, qui diffuse donc les films, donc qui diffuse le film. Propos également démentis par les producteurs du film, enfin par les coproducteurs du film, Angel Studio. Apparemment, le PDG de la chaîne de cinéma IMC Adam Aron qui a dit « Plus d'un million de personnes ont regardé Sound of Freedom dans les cinémas IMC, plus que dans n'importe quelle autre chaîne de cinéma de la planète. Pourtant, les gens prétendent faussement le contraire. C'est tellement bizarre. » Alors, effectivement, ça peut paraître un peu bizarre, si tu veux, de la part d'une direction de cinéma de diffuser un film, mais de le boycotter en même temps. C'est-à-dire de dire « On rallume les lumières, je sais pas, on arrête la projot en plein milieu. » Ça paraît un peu absurde, tout ça. Donc, moi, je veux bien croire, effectivement, cette version du PDG de la chaîne IMC qui, lui, se défend, en fait, des accusations de boycottage du film. Mais maintenant, la question, maintenant, se pose en France. Puisque beaucoup de gens sont montés au créneau et disent « Ouais, mais je comprends pas, en France, le film est interdit, il est boycotté, il y a une censure en amont, etc. » Alors, peut-être que c'est un peu plus complexe que ça. Effectivement, on va pas cacher le fait que la presse française se déchaîne complètement sur le film. Certains même crient clairement à l'interdiction et voudraient le faire interdire et tout ça. Mais en même temps, la presse n'a pas de pouvoir quant à diffuser un film ou interdire un film. En gros, ceux qui ont de pouvoir, ce sont ceux qui vont acheter le film et le distribuer en France. Ça, ça existe. En France, il faut savoir que notre chère ministre de la Culture, actuelle, voudrait que le film ne soit pas diffusé. Je crois qu'elle l'a dit lors d'un tweet. Alors qu'elle va défendre un tableau clairement pédophile au Palais de Tokyo. Évidemment, on sent comme ça tranquillement. Donc, on voit bien les priorités de cette chère ministre de la Culture. Mais en attendant, ce n'est pas elle qui va décider de boycotter ou de censurer quoi que ce soit. Se joue évidemment la question de l'achat de films à l'étranger. Il faut savoir que tous les films indépendants, parce que là, clairement, c'est un film indépendant, ce n'est pas un film qui est produit par un gros studio. À la base, c'était un film qui devait être produit par la 20th Century Fox. Mais après, elle a été rachetée par Disney. Et quand Disney a racheté la Fox, ce film-là n'était clairement plus dans leur petit projet. Donc, du coup, ça s'est retrouvé dans les mains d'un studio totalement indépendant, pas beaucoup de thunes, etc. Et il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de films américains indépendants, je parle bien de films indépendants, qui passent à la trappe, qui ne sont pas achetés, qui ne sont pas diffusés, tout simplement parce qu'on n'y voit pas le potentiel commercial pour telle et telle et telle raison. Donc, il est possible qu'en amont, ce film qui ne faisait pas du tout parler de lui il y a encore deux mois de ça, peut-être que les distributeurs français n'ont pas trouvé l'intérêt de le diffuser, etc. En tout cas, de l'acheter. Là, maintenant, c'est vrai que la donne a changé. La donne a changé puisque le film a fait un raz-de-marée aux Etats-Unis. Il a, je crois, cloué au pilori ni un jose lors du premier week-end. Enfin bon, bref, les chiffres sont colossaux. Évidemment que le film a fait une polémique et tout ça. Ça m'étonnerait que maintenant, un distribute français ou un producteur français ne veuille pas acheter le film quand même pour le diffuser parce qu'il est clair que ça ferait quand même une manne d'entrée assez conséquente. Peut-être que le film serait boycotté. C'est un peu le problème, tu sais, de vaincre ou mourir. C'est un peu ça. C'est le petit film comme ça indépendant dont personne ne parle et puis d'un seul coup il a mauvaise presse. Tout le monde a envie d'aller le voir. Je pense que si un producteur est malin en France, c'est sûr qu'il va vouloir l'acheter. Donc à ce moment-là, il sera diffusé. Mais pour l'instant, on n'a pas de date du tout. On n'a aucune date. C'est marqué prochainement. Donc prochainement, mais prochainement, ça ne veut rien dire. Je pense qu'il sera diffusé à terme parce que le film a fait une telle polémique que je pense qu'un producteur ne va pas se priver de le diffuser. Maintenant, rien n'est sûr. Moi, je n'ai pas d'infos à ce sujet. En attendant, on ne peut pas le voir. Mais je ne pense pas qu'on puisse l'interdire ou le censurer. Ça me paraît clairement impossible. Donc voilà. Ça, pour les faits, je tenais quand même à être juste. Ça ne veut pas dire que des gens ne vont pas s'opposer à la diffusion de ce film. Ça, c'est très clair. Et des gens vont clairement s'opposer si jamais il est diffusé. Mais en attendant, on ne peut pas parler ni de censure ni de je ne sais quoi. Après, que des gens aient des choses à cacher et tout ça, je ne le nie pas. Moi, je n'en sais rien. Je ne connais pas assez le sujet. Mais en tout cas, on ne peut pas interdire comme ça la diffusion d'un film. Ça me paraît clairement impossible. Alors maintenant, qu'est-ce qui pose problème ? Pourquoi ce film, la presse, s'acharne ? Eh bien, tout simplement, elle s'acharne non pas sur le contenu du film, en tout cas, comment le film est réalisé, comment... Voilà, s'il y a des images choquantes et tout ça, parce que clairement, il n'y en a pas en plus. Mais, en fait, ce qui pose problème, c'est qui est à l'œuvre dans ce film. Qui est l'acteur, qui est le producteur, etc., etc. Et en gros, ce qui pose problème, très clairement, à tous ces gens de la presse, ce sont... C'est Jim Caviezel. Jim Caviezel, donc acteur que vous avez vu dans La Passion du Christ, même dans d'autres films, qui est considéré, en tout cas, quand on va voir un petit peu les pages Wikipédia et compagnie, catholique, intégriste, en tout cas, c'est ce qui est dit, et surtout, et ce qui ne passe pas, adepte de la théorie du complot de Qanon. Donc, ce qui est indiqué, c'est que l'acteur qui a maintenant 54 ans, fervent catholique, etc., a participé à plusieurs événements organisés par la mouvance Qanon et défend la théorie complotiste, dite complotiste, selon laquelle les élites soutireraient du sang d'enfant pour se nourrir d'adrénochrome, une hormone qui aurait un pouvoir anti-vieillissement. Donc, voilà, lui, la théorie qu'il défend. Alors, attention. Moi, dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire Jim Caviezel a raison, Jim Caviezel a tort, je n'en sais rien, c'est un sujet auquel je ne me suis absolument jamais intéressé, je n'y connais absolument rien, donc, le but de cette vidéo, ce n'est pas vous dire il a raison, il a tort, oui, j'adore cette théorie, je n'aime pas cette théorie, c'est complotiste, c'est pas complotiste. Je n'en sais foutre rien. Voilà, je vous le dis. Que ce soit très clair. Maintenant, je pense que, effectivement, ça pose problème. Ça pose problème aussi, le fait que le film a été montré, je crois, à Donald Trump, et évidemment, il a adoré le film, et tout ça, machin. Donc, ça aussi, je pense que tout ça, évidemment, pose un sacré problème. C'est pour ça que je vous parlais de vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir a subi exactement les mêmes critiques. Il n'a pas subi les critiques du fait, est-ce que le film est bien ou pas bien ? Il a subi les critiques de parce que c'était produit par le Puy du Fou. Et le Puy du Fou, c'est de Villiers, machin, etc. Alors, même moi, j'en ai fait la critique, j'en ai fait un peu les frais. Une minorité d'imbéciles et d'abrutis certainement m'ont dit que j'étais, évidemment, comme d'habitude, complotiste d'extrême droite parce que je parlais du film, parce que c'est mon boulot, moi aussi, de faire des critiques, et j'avais parlé de ce film. Donc, évidemment, tu as toujours une minorité d'abrutis qui vont trouver n'importe quel prétexte pour te dire que oui, c'est pas bien, que t'es un con, etc. Bon, ces gens-là, évidemment, on les laisse. Mais le problème, le problème, c'est qu'en fait, on ne peut plus parler de film. En fait, tout est vu par un prisme politique. Et là, ça pose réellement problème pour faire réellement son métier de critique. Donc, du coup, comment on fait pour parler de film ? Du coup, on ne peut plus en parler. Voilà. Donc là, on voit bien que tout est biaisé, c'est-à-dire, leurs articles incendiés sur le film n'est pas sur le film en lui-même, mais sur qui est à l'origine de ce film. Et là, ça pose un réel problème. Et je dirais même que c'est même complètement stupide. À la limite, il y a un moment donné, si ça parle d'un problème important, surtout quand on parle des enfants, parce que Hollywood, c'est quand même les spécialistes de faire des films, surtout maintenant, à l'ère post-MeToo, pour moi, sur des sujets quand même, alors des fois importants, et des fois quand même en faire des caisses sur des choses assez mineures, notamment sur le fameux patriarcat qui serait, ouh là là, attention, le grand danger du monde en 2023. Là, il y a vraiment un sujet fort à faire quand même sur nos enfants, sur les enfants. Je pense qu'il n'y a peut-être même pas plus important que ça en fait. Et là, oui, il y aurait de quoi en faire des caisses, il y aurait de quoi en faire des films. C'est pour ça que je m'interrogeais en début de vidéo, je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'en parle pas assez quoi ? Alors, je n'émettrais pas de réponse dans cette vidéo, mais très sincèrement, il faut vraiment se poser des questions. Alors que c'est un sujet majeur, les enfants, la traite des enfants, c'est, on ne peut plus, c'est hyper important. Et ce qu'on voit dans le film, c'est quand même assez choquant. Alors, c'est là où est le paradoxe, d'ailleurs. C'est que ce film, on aurait pu croire, très putassier, en gros, avec des images extrêmement choquantes, en fait, c'est tout l'inverse qui va se passer. Donc, on voit bien que les gens, enfin, que la presse et tout ça, ceux qui veulent absolument condamner le film, s'excitent absolument pour rien. S'excitent autour, finalement, je dirais même presque, même moi, je vais vous dire dans la critique du film, je condamne un peu le film justement sur cet aspect-là, que pour moi, ça ne va pas assez loin. Alors, du coup, maintenant, Son of Freedom, ça parle de quoi ? Parce qu'après tout, on est là pour ça. Alors, le résumé, au Honduras, Roberto, pauvre père de deux enfants, est approché par une ancienne reine de beauté. Elle propose de signer des contrats de machina pour enfants à ses deux enfants, à lui, Miguel et Rocio. Il les accepte et les emmène à la séance photo. Quand il revient chercher ses enfants, ils sont partis et il est révélé, évidemment, après que les enfants ont été vendus pour être utilisés comme esclaves sexuels. Tim Ballard, donc le héros du film, qui est inspiré d'une histoire vraie, Tim Ballard, c'est un vrai ancien agent du gouvernement, qui est joué par Jim Caviezel, se lance dans une mission pour sauver ses enfants. Le film commence comme ça. Alors, je peux te dire tout de suite, la scène d'intro, elle est assez glaçante. Elle est assez glaçante. C'est même plus que malaisant. Mais pour autant, et c'est là où c'est très contradictoire, c'est qu'en fait, c'est pas du tout un film spectaculaire, dans le sens où on va en faire des caisses graphiquement. C'est un film où finalement, ça va être assez, je dirais, assez timide, assez pudique, mais c'est vrai que cette première séquence quand même qui ouvre le film, où tu vois les enfants en mode mannequinat, etc., et tu sais qu'après, juste après, ils vont être enlevés, il y a quand même quelque chose de très très glaçant et je dirais, pendant pas mal de séquences de ce film, t'as vraiment envie de vomir, quoi. C'est le but, bien évidemment, et paradoxalement, c'est pas si choquant que ça, mais pas choquant, on passe sur le fond de l'affaire, mais choquant d'un point de vue graphique. Alors c'est un film où oui, il n'y a pas beaucoup de budget et ça se ressent, mais j'ai envie de te dire que c'est pas non plus une excuse pour pas être efficace parce qu'on a beaucoup, dans l'histoire du cinéma, on a beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples de films un peu fauchés et qui sont extrêmement spectaculaires et qui sont même pour certains restés cultes. Là, je dirais que finalement, on est dans un thriller assez moyen. C'est-à-dire que c'est pas un mauvais film mais c'est pas non plus un chef-d'oeuvre. Et c'est dommage parce qu'on a toujours cette impression que le réalisateur ne va pas au bout de ses ambitions. Et là, je me place vraiment d'un point de vue cinématographique, pas sur le fond du sujet. Sur un plan cinématographique, tu te dis que c'est dommage quand même, ça aurait mérité un peu plus de puissance, un peu plus de tension, un peu plus de suspense quand même. Parce qu'on est au cinéma, mine de rien, et au cinéma, bah oui, il faut un peu exagérer, il faut un peu romancer, il faut peut-être même, oui, parfois en faire un peu des caisses pour emmener le spectateur, l'impliquer réellement. Là, ça manque un peu de puissance. Ça en fait pas un mauvais film, mais j'irais que ça en fait un thriller moyen. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont suggérées et à la limite, tant mieux. C'est-à-dire, c'est là où le film trouve un espèce de juste équilibre en fait, entre le fait d'en faire pas mal et essayer quand même sur ce sujet-là, qui peut être très choquant, de montrer des choses explicites, justement, de se mettre un frein. Et le film va jouer un peu entre ces deux choses-là et je dirais que c'est pas plus mal. Alors après, on a une belle séquence de fin quand même. Bon, je vais pas spoiler, mais évidemment, quand on connaît un petit peu l'histoire, bon, est-ce qu'il réussit à sauver, oui ou non ? Bon, bah oui. Et on a une belle scène quand même de sauvetage assez intense. Assez intense, mais je dirais que, pour moi, ça manque quand même globalement de puissance émotionnelle dans le film. Jim Cavizade est très bon. Il est très bon, il campe bien ce personnage. Il a plusieurs facettes d'ailleurs, c'est intéressant, mais trop pudique à mon goût. C'est-à-dire que, tu vois, on a parlé par exemple de l'implication de Mel Gibson dans le film. Peut-être, j'en sais rien, j'ai pas de preuves de ça. Mais je me prends à rêver, en tout cas, si Mel Gibson avait été derrière la caméra au montage, je te garantis que ce film aurait été beaucoup plus puissant. Ça veut pas dire qu'il aurait été putassier, mais ça veut dire qu'il aurait été puissant émotionnellement. Et ça, j'en suis convaincu. Là, le réalisateur, je crois que c'est un Mexicain, pour moi, c'est encore un peu trop sage, à mon goût. Surtout sur un sujet pareil. Après, ça n'a pas empêché de sensibiliser les gens, puisqu'on l'a bien vu. Mais je pense que ça a sensibilisé aussi beaucoup par rapport à la polémique que le film a fait, plus que le film en lui-même. Voilà, je terminerai la vidéo là-dessus. Il faudra attendre la diffusion française, peut-être sur une plateforme, peut-être au cinéma. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez comme d'habitude. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !